Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever, c'est maintenant le premier JT de l'année, nous on est content de retrouver l'ami GNG. Bonjour à tous, c'est GSG, et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT du Geek du 4 janvier 2022, ça y est, c'est parti. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous pour votre petit résumé des news, high tech, smartphone, films et séries télé, by GSG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, je vous rappelle, cette émission est diffusée en live sur Twitch et en enregistrement local pour la diffuser sur YouTube un peu plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez me rejoindre sur Twitch, on parlera tout à l'heure que vous avez loupé des cadeaux, et que vous allez peut-être en louper encore plein d'autres. Mais c'est confirmé et tout, je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, on commence l'émission avec une spéciale édicace à nos tipeurs, plus on a de café, plus on a d'émissions. Le mois dernier, on avait assez de café pour avoir deux émissions par semaine, c'est-à-dire, ben voilà, on a le mardi et le vendredi. Pour l'instant, on est à 57% pour avoir au moins une émission par semaine au mois de février. Vous pouvez soutenir l'aventure et rejoindre un peu nos derniers tipeurs qui sont Fernando, Cisco, 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 on peut m'amuser comme ça aussi, voilà. Et enfin, tous nos tipeurs qui sont dans la liste, plein de café, plein d'émissions, ça permet de soutenir l'aventure et de commencer la journée du bon pied. Voilà, surtout, c'est en train de regarder l'émission, en train de boire un café, tu dis, il y a une corrélation et tout. Spéciale et quatrièlement de ceux qui mettent un pouce en l'air parce que vous aimez l'émission et ça permet de la soutenir. Merci à tous ceux qui mettent un pouce en bas, qui regardent l'émission tous les mardi et vendredi, qui n'aiment toujours pas, mais qui mettent quand même un pouce en bas. Ne rigolez pas, on en a pas, je vous promets qu'on en a. Et enfin, à tous ceux qui mettent un commentaire pour soutenir un petit peu l'aventure, ça fait également plaisir, ça permet au robot YouTube de se dire, waouh, il y a des vues, il y a des pouces en l'air, il y a des commentaires, ça va le faire. Allez, on commence le JT du Geek avec les news du jour puisque le Xiaomi 12 bat tous les records de vente de la marque. Alors, il y a plusieurs choses. Un, le smartphone, alors c'est uniquement sur les ventes chinoises, le téléphone est uniquement sorti en Chine. Donc, bon, déjà, il n'y a pas l'Europe. Ensuite, bon, il y a quand même le côté où en Chine, encore, et ils ont quand même un petit peu de retard là-dessus, c'est quand même un achat d'impulsion et surtout un achat de niveau social. C'est-à-dire, pour prouver que vous gagnez de l'argent et que vous avez un niveau social correct, eh bien, il vous faut le nouveau téléphone et non pas l'ancien. Ah, c'est le nouveau et tout, voilà. Ils en sont encore un peu là, donc tant mieux pour eux. Écoutez, il faut que ça marche. Donc, les ventes ont certainement été boostées pour ça parce que le Xiaomi 12, c'est bien le nouveau et tout le monde se doit d'avoir le Xiaomi 12. Ensuite, bon, il faudra quand même bien avouer qu'Apple ne nous a pas proposé grand-chose de bien depuis quelques années, à part quelques upgrades et l'espèce de conflit pseudo-chinois. Américain, arrêter d'acheter du Apple, c'est cher, en même temps, ça ne vaut pas vraiment son argent. Alors, vous pouvez avoir du Xiaomi avec, et là, vous êtes au moins un patriote chinois, tout ça, tout ça, c'est pas mal. Bon, ensuite, il y a un deuxième point qui est le point le plus litigieux dans l'affaire, c'est qu'en fait, les Chinois comptent leur record de vente en chiffre d'affaires. Voilà, non pas en bénéfice, non pas en nombre de piètes, mais bien en chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le téléphone, il dit, voilà, on a vendu pour tant de Yuan, de millions de Yuan, même en deux téléphones. Alors, le problème, c'est que, en fait, cette nouvelle gamme de téléphones-là est bien plus chère que les derniers. Donc, forcément, à un nombre de pièces équivalent, et bien, vu que les téléphones sont plus chers, et bien, ils ont gagné plus de pognon, donc ils ont battu les records. Donc, après, le record reste quand même, encore une fois, incroyable pour la Chine. Je vous rappelle, un milliard ou plus de 500 millions aux Chinois. Il y aurait que 0,0 qui achètent. Ça fait quand même des ventes qui sont pas mal. Mais voilà, avec un téléphone, il commence à 3720, soit 580 dollars pour la version 12, et après, la version 12 Pro. Alors là, on s'enflamme, on est vite à 700 dollars en prix de base. La version X, je ne suis pas convaincu que les gens se roulent là-dessus, mais la version X, la version X chinoise. Non, ce n'est pas japonais, c'est chinois, ce coup-là. Bon, et bien, ETA commence aussi à 500 dollars. Donc, voilà, le prix est vachement plus élevé, même pour des versions Lite. Je vous rappelle, un EMI 11 Lite, ça valait 250 balles au lancement. Voilà, donc 300 dollars maximum. Donc, à 300 dollars, 500 dollars maximum pour les premiers entrées de gamme, on comprend qu'ils ont fait beaucoup plus de chiffres d'affaires à nombre de téléphones équivalents. Certaines marques préfèrent vous dire qu'on a de l'argent. C'est des petits filous. Dirono, voilà. Bon, je voulais vous faire une petite remarque. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, en tant que YouTuber, influencer, businessman et mythomiste... Non, en 2022, non. Je suis obligé de regarder mes spams. Puisque, évidemment, il y a plein de partenaires qui gèrent leurs mails comme des merdes et qui partent dans les spams. Donc, tu es obligé, tous les jours, de regarder dans les spams et de nettoyer en disant qu'est-ce qu'il y a des spams et qu'est-ce que, des fois, il y a des partenaires, des marques qui se retrouvent en spams, je ne sais pas pourquoi. On oublie de regarder. Eh bien, là, pendant les jours de l'an, j'ai presque pas eu de spams le jour de l'an. Alors, pas de spam du tout. Pas de zéro. Je l'ai étonné, j'ai dit, ça marche pas. J'ai rafraîchi, j'ai pas de spam. Alors, j'en ai pris un dans ma boîte y-mai. J'ai mis en spam pour voir. Ouais, ouais, non, mais ça marchait bien. Mais pas de spam pendant le jour de l'an. Bon, voilà, ce qui prouve bien que c'est pas que des robots méchants, machin et tout. Il y a vraiment des gens derrière et que les mecs, à jour de l'an, hein. Vodcast ou... Non, mais non, c'est les méchants chinois qui spams, on a dit. Donc, pas les méchants russes, les méchants roumains, étonnant. Donc, il n'y a pas eu spam pendant le jour de l'an. Vous regarderez vous aussi, mais c'était assez étonnant. J'ai trouvé ça assez loquace. Bon, on parlera évidemment des promos AliExpress. AliExpress qui nous propose toujours des promos tous les jours. Aujourd'hui, on est le quoi ? On est le 4. C'est quoi la promo aujourd'hui ? Il n'y a pas grand-chose de trop bien. Alors, cette montre-là, je crois que je l'ai eue. Elle m'a contacté, ouin ouin, là. Elle voulait faire la vidéo, machin, mais elle voulait être sûre que... On en vende assez pour pouvoir... 24 balles, t'es un monde de merde, là. Je n'ai pas voulu dire 24 euros, cette horreur-là. Alors qu'en review, on sait déjà que ça ne va pas être de ouf. Je dis, de là, t'es un monde assez pour un mortal review. Je dis, moi, je veux bien prier tout le monde. Les gens de Jésus, Bouddha, tout. On va tous les faire, mais ça va être compliqué. Donc, je pense qu'elle n'ira pas au bout du dossier. Mais voilà, il y a des promos, s'il y en a que ça intéresse, une petite montre de femmes. Sachez que vous la trouverez sur jtgeek.com et également sur Skyphone. Voilà. Bon, Tipeee, on commence un nouveau mois. Encore une fois, merci à nos derniers tipeurs. Et merci au prochain. Et merci au seul qui est là, c'est le robot. C'est le robot modération qui est là. Merci à lui. Bon, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. Vous retrouverez toutes mes vidéos. Alors, je me suis un peu calmé parce que j'ai mis pas mal de vidéos que j'avais regardées dernièrement. Notamment les routes de l'impossible. Qu'est-ce que je suis fan de ces routes de l'impossible ? Qu'est-ce que c'est trop bien ? Parce que j'ai pas la télé. Moi, comme je suis en Asie, encore une fois. Donc là, je regarde, moi, avec YouTube. Pas mal. Et puis, les dernières promotions et la review d'hier dont on parlera tout à l'heure, bien évidemment. Bon, allez. Les vidéos. Parce que j'ai redémarré mon ordinateur. C'est toi qui a plus de latence. Bon, bonne année. Des bons cadeaux. Là, on parlait des lives. En fait, tous les dimanches. Alors, normalement, c'est pas tous les dimanches. Dès qu'on fait 100 followers sur Twitch, on fera un live le dimanche. Et je vous ferai gagner des cadeaux et des cartes cadeaux. Ça, c'était l'annonce. Annonce mise en pratique, mais dans la foulée. Puisque... Alors, il y avait le déballage de samedi. Alors, samedi, le... La soupe au chaud, bien évidemment. Bon. Il y a plein qu'on parle à rêve. Trop jeune. Bon, je vous rappelle. Je fais des lives Twitch. Alors, les émissions, l'enregistrement de l'émission, je la fais en live sur Twitch. Et après, je la diffuse sur YouTube. Mais le mercredi, on fait un live sur Twitch. Le samedi, on fait un déballage. Et le dimanche, tous les 100 followers, on fait un live dans lequel je vous fais gagner des cartes cadeaux et des cadeaux. Mais on en parlera tout à l'heure. Puisque... Parce qu'il y a du nouveau. Déjà. Déjà. Tu es trop énervé dimanche. Et j'ai déjà du nouveau. Ça fait plaisir. Donc, le samedi, on fera les déballages. Les déballages de tous les produits que j'ai reçus. Aujourd'hui, j'ai juste reçu un produit pour moi. C'est un espèce de rack disque externe de Ricoh pour mettre tous mes vieux disques comme ça, pour faire des sauvegardes en interne et tout. Donc, je l'ai reçu là. Je ne suis pas sûr que j'attende samedi pour vous le déballer. Peut-être que je me le referai voir samedi. Mais je vais peut-être le déballer aujourd'hui. C'est un peu... Parce que mes 10 sont là. Et avec mon... Ivacy, là... Non, ce n'est pas Ivacy. C'est Isidoc. Isidoc. Non. USB vers USB. USB 3. Ça ne marchait pas génial. Voilà. Donc, on en parlera seulement samedi ou peut-être demain. Bon. Le live du dimanche. Dès qu'on atteint les 100 followers, je vous fais un live le dimanche à 16h. Et je vous fais gagner des cadeaux ou des cartes cadeaux. Première semaine pour lancer un peu le truc. Pour regarder comment ça marche. Pour lancer un peu le jeu. Pour regarder un peu vos réactions et tout. On a fait gagner 3 chèques cadeaux Amazon. Pas mal. Il y avait 5, 10 et 20 euros. Voilà. Il y en a... Alors, les chèques cadeaux ont été envoyés à Amazon. Je les ai envoyés hier. Et ils ont envoyé au gagnant. Parce qu'apparemment, il y en a déjà un qui l'a réclamé. Donc, le deuxième ne l'a pas réclamé. Et le troisième m'a dit... Le chèque cadeau, il n'en voulait pas. Voilà. Il ne peut pas dire qu'il n'en voulait pas, mais qu'il me le ferait. D'accord ? Et je pense que je vais vous le re-offrir. Voilà. Puisqu'en même temps, c'était dans le deal. Je pense qu'on va le garder pour le prochain live du dimanche. Et je vous le referai gagné. Avec en plus, un petit cadeau. Tu es déjà chaude la cocotte. Puisqu'on parlera de la review de hier. Le test de la caméra Imuranger. S-E-4-MP. Une petite caméra motorisée qui te suit et tout. En 2,5K avec tracking d'étition de mouvement, de son et tout. Avec un code promo de 10€. Enfin, un prix qui était super agressif en plus. Et ça fait bien plus. Puisque rien qu'hier... Alors, il y a un petit décalage entre nous, le nombre de clics. Et le temps que les commandes soient validées, expédiées, tout machin comme ça. Mais ce matin, par rapport à hier matin, il y en avait déjà 12 ou 14, je crois. Déjà parti dans la première journée. Donc, preuve que ça fait plaisir. Donc, Imur nous a écrit ce matin. Enfin, nous, on l'a écrit hier soir. On disait que la vidéo était en ligne. Qu'apparemment, on avait pas mal de bons retours. Et qu'on voyait au niveau du clic, ça a cliqué pas mal. Et là, il nous a écrit en disant. Ouais, ça a mieux cliqué que bien. Puisque ça vend pas mal. Donc, ça leur fait plaisir. La caméra est vraiment bien. Elle fonctionne vraiment bien. Et ça, ça fait plaisir. Pour commencer l'année. Vous êtes nombreux à avoir craqué pour cette petite caméra. Donc, encore une fois, merci pour eux. Et donc, j'aurais dit qu'on faisait un petit niveau, ouais, tous les dimanches. Enfin, de temps en temps le dimanche. Et que ça se ferait bien si elle pouvait nous offrir des caméras. Et elle a répondu bien évidemment qu'elle était d'accord. Donc, ce qui pourrait que, éventuellement. Alors, peut-être pas ce dimanche-là. Parce que là, bon, ce dimanche-là, ça m'étonnerait qu'on ait les 300 followers. On était à 200 et quelques. Mais le prochain, au pire, dimanche prochain. Voilà. Si on n'a pas les 300 followers d'ici dimanche prochain. Je ferai quand même un live. Où on aura certainement une caméra imou à gagner. Ce qui est quand même pas mal. Et il y aura le chèque cadeau qui n'a pas été utilisé. Alors, je ne donne pas le montant. Parce que je suis comme ça. Je laisserai le montant à la discrétion. Et puis, on verra peut-être que d'ici là, on arrivera à regretter les trucs. Mais ça veut dire que ce dimanche-là, si on a les 300 followers. Ok. Sinon, le dimanche prochain. Donc, tous les 15 jours pour essayer de lancer la machine. Parce que je suis assez content. C'est-à-dire, on a encore un bomb à chez Amazon à vous offrir. Et ensuite, on aura une caméra imou. Plus tout ce qu'on arrivera à avoir. Puisque à chaque fois qu'on fait une review, maintenant, j'envoie un mail au partenaire. La review est en ligne. Et vous savez qu'on fait aussi un petit giveaway et tout. Et que ça serait bien. Si vous pouvez nous offrir des trucs. C'est du win-win. C'est gratuit pour vous. Et ça fait de la pub pour ma chaîne Twitch. Et pour eux. Voilà. Les marques sont assez réceptives. Et je ne vous cache pas que ça fait trop. En fait, ça fait plaisir d'offrir comme ça. C'est-à-dire que ce dimanche-là, si on a les 300 followers. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore inscrit sur Twitch. Vas-y. Vas-y, Coco. Et si tu t'en fous, parce que tu t'en fous de tout, on attendra. Et dans ce cas, pour ceux qui sont déjà inscrits, ça sera dimanche prochain. À savoir que... Qu'est-ce que je voulais dire ? On a fait un pari pour savoir combien il y a de personnes qui étaient en ligne dans le dernier live. On me dit quand même 48. 48, le pic qu'on a fait, c'est 48 visiteurs en ligne. C'était pas mal. J'avais misé 50. Tout ce qu'on parie est là. Moi, j'avais dit 50. Donc, à 48, c'était moi le plus proche. Je suis désolé, il y en a qui avaient 45. Moi qui avais à 46. Il n'a pas de si loin que c'est à 46. Mais c'est moi qui ai gagné. J'ai rien gagné. J'ai gagné le droit de vous refaire un jeu. Donc, ça fait plaisir. Et je vous inviterai à me rejoindre sur Twitch. Si ce n'est pas encore fait, le lien est dans la description. Puisque vous avez peut-être loupé des trucs. Les magouilles. Avec les magouilles, on s'en fout plein les fouilles. Non, c'est surtout mon premier blog que j'ai remis en ligne. Alors, je n'ai pas fait d'article hier parce que je n'ai pas trop envie. Mais j'essaie de vous mettre des articles de temps en temps. Des produits sympas, loquaces et diverses, des variés. Encore une fois. Le live sur Twitch. Pas mal. On a vu passer des gens. Des gens perdus. Des insomniaques. Voilà. Bon. Les prochaines reviews à venir. Alors, les prochaines reviews à venir. Vous l'avez vu, dans le dévail de samedi, on a reçu la Oclean Flow. Alors qu'on devait en recevoir deux. Donc, j'ai créé à la meuf. Alors, c'est une meuf de marketing. Ce n'est pas Oclean Direct, c'est la meuf de marketing. J'ai dit, oui, j'ai oublié. J'ai oublié de vous commander la deuxième. Donc, il n'y a que celle-là. Et celle-là, malheureusement, ne fait pas partie de la promo incroyable qu'ils ont. Puisque ce qu'ils voudraient, celle-là, c'est la vente. Mais ils la vendent 36,95 euros. Donc, elle n'est pas chère. On verra qu'elle est vachement bien. 5 modes, truc trop bien. Le problème, si je lui dis, c'est qu'elle est en promo sur Amazon à 29,99. Elle me dit, oui, mais Amazon, ce n'est pas le même vendeur qu'Oclean. Et nous, on est missionnés par Oclean. Je me dis, moi, je m'en fous. Les gens, ils veulent acheter au moins cher. Et 29,99 euros sur Amazon ou 35 sur votre site, les gens n'ont pas cherché l'entroit. Elle me dit, oui, mais sinon, il y a une promo de Noël sur leur site pour d'autres brosses à dents. Je me dis, mais non. On fait la review d'un produit, essayez de tenir au moins le prix. Que ce soit au moins moins cher que le site officiel, que Amazon. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Il fallait lui expliquer que ce n'était pas malin de faire la vidéo d'une brosse à dents et de leur dire à la fin, non, mais il y a d'autres promos sur le site. Ouais, je sais. Ouais, c'est ma vie. C'est ma vie, moi. Et enfin, pour lundi, normalement, on a la review du nouveau robot aspirateur avec station de vidange, le Midea S8+, qu'on a depuis le mois de novembre, déjà. qui est reporté, normalement, au 10 janvier. Mais bon, le problème, c'est que je lui ai écrit, là, en début de semaine. Genre hier. Je lui ai dit, mais alors, c'est toujours bon pour le 10 janvier ? Et depuis, et depuis, a coulé beaucoup d'eau sous les ponts. Voilà. J'ai trouvé, elle a changé de boulot. Elle a démissionné la meuf. Le produit, il est là. Bon, on va voir. Après, on verra. On verra comment ça va se passer. Mais normalement, il y a ça. Et après, semaine d'après, normalement, on devrait attaquer au moins la montre qu'on a reçue avec d'autres produits. Ah oui, j'ai eu confirmation de Weger. Alors, pour ceux qui me demandaient comment ça coûte, ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas parce que ça fait partie des pré-productions et qu'ils n'ont pas le tarif. C'est une prise murale. Je vais voir. C'est une prise murale, d'accord, que tu mets, qui intègre une batterie externe. C'est une prise murale. Tu peux brancher tes trucs en USB pour recharger tes téléphones, tout ça, tout ça. Toi, tout bien. Mais il y a une batterie externe. C'est-à-dire que tu l'enlèves. Il y a 10 000 mAh. Tu mets dans ton sac à dos ou ta sacoche. Et tu peux recharger tes devices. Alors, il y a peut-être pour l'instant, elle m'a juste dit, faites une vidéo, suscitez l'intérêt. Elle ne m'a pas dit ça comme ça. Elle ne parle pas aussi bien. Mais voilà. Suscitez l'intérêt. Envitez-leur à aller sur leur site. À vous préinscrire sur leur e-mail. Et dès que le produit sera disponible, vous pourrez l'acheter. Voilà. Donc, peut-être qu'il y aura ça la semaine prochaine. Il y aura le midi à lundi. Et fin de semaine prochaine, il y aura le VEGA. Et après, normalement, il y aura les montres. À savoir que si vous vous inquiétez qu'il ne se passe rien en ce moment, sachez que du 29 janvier au 6 février, il y a le jour de l'an chinois. Ou la semaine du jour de l'an chinois. Donc, les chinois sont là, mais sont déjà un peu en mode débrayage. Ça veut dire qu'ils ne vont rien lancer d'urgent là en sachant qu'ils partent à la fin du mois. Donc, ça risque d'être assez tendu puisqu'il ne se passe un peu rien. Et qu'on sait qu'il y a le jour de l'an à la fin du mois. Et que, déjà, je vais partir en vacances pendant une semaine pour de vrai. Sauf si... Parce que là, il faut y aller maintenant, nous aussi, chez nous, en Asie. Il faut se mettre un truc dans le nez. J'ai acheté un machin. Il faut que je fasse ma petite soupe là tout à l'heure. Et tous les 72 heures, si on va les manger et rentrer dans les trucs, il faut avoir un test PCR négatif. Ça commence à être la merde. Je ne suis pas encore parti en vacances. Ne vous inquiétez pas. Ça trouve les vacances, ça va être dans la maison. Bon, je vous rappelle, j'ai également un Instagram. Mon Instagram, c'est Greg Le Geek. Vous pouvez me suivre là-dessus. Et retrouver un petit peu toutes les photos que je mets tous les jours. Les promos, les propagandes et les daily pictures. Et aujourd'hui, c'est le jour du chat. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Deuxième prise de sang du chat. C'est-à-dire qu'il va mieux. Il ne mange pas beaucoup parce qu'il est tout malade là. Il était tout malade. Il mange peu, mais souvent. Il casse les couilles souvent, en gros. J'ai même un manche. Alors, je touille. Ah, c'est neuf. Et il mange. Deux trucs et après, il va dormir. Quelle vie incroyable. Bon, vous pouvez également écouter cette émission en podcast sur SoundCloud. Si vous n'avez pas de casse à l'analyse, vous mettez directement le flux dessus. Vous pouvez l'écouter sur Spotify. Vous pouvez l'écouter sur Amazon. Vous pouvez l'écouter sur... Qu'est-ce qu'il reste ? On m'a mis des flux. J'ai mis mon flux partout. Voilà. Par exemple, si vous vous demandez. Bon. Films et séries télé. Alors, il y avait une blague. Une blagueounette. Où, j'ai vu dans un article. En fait, si vous avez vu le film Don't Look Up sur la comète et tout. En fait, c'est un film. Alors, c'est déjà un film qui est très bien. Moi, j'ai pris beaucoup le plaisir à regarder sur Netflix. Et en fait, c'est une espèce de film sarcastique concernant la situation et la situation actuelle. Et voilà comment réagissent un peu les gouvernements et tout. Et en fait, la blague, c'est qu'en fait, il fallait remplacer comète par Covid. Voilà. C'est ça la blague. Et une fois que tu remplaces comète par Covid, le film prend tout son sens. Autant aussi bien qu'avec le film de divertissement. Mais là, vous comprenez que les mecs, les chercheurs vont voir les gouvernements. Ils disent, hé, dis donc, on est une comète qui arrive. On va tous se faire défoncer. Puis là, les gouvernements, ils font, bon, on va attendre qu'elle arrive. On va attendre qu'elle arrive. Et puis, on verra. On avidera. Et là, il fait, non, mais il ne faut pas attendre. Il faut prévoir. Il fait, non, on va attendre. Ça se trouve pas très à côté. C'est grave. Ça, et puis après, le fait de dire, bon, la comète, on va se la prendre dans la gueule. C'est sûr. Il n'y a pas moyen de gagner un peu de thunes, là. Il n'y a pas moyen de se faire un peu de thunes dans l'histoire, là, en vendant. Alors, dans l'histoire, c'est de récupérer les matériaux dessus. Mais après, on comprendra, en Europe, qu'il n'y a pas moyen de leur vendre des masques. Ça vient où ? De Chine. Qu'est-ce qu'ils vont nous vendre ? Des masques ? Ah, d'accord, ça va tout va bien. Et puis, eux, ils disent, on va vendre des vaccins qui ne vont pas marcher trop bien. Mais vous en prendrez tous les quatre mois. Donc, sur le cumul, ça va bien marcher. Mais en fait, du coup, l'histoire, elle prend complètement un autre. Bon, le problème, c'est qu'à la fin du film, ils se font défoncer, quand même. Donc, j'espère que nous, on s'en sortira mieux. Mais c'est à peu près pareil. C'est les mêmes réactions. Quand tu regardes le truc, tu dis, mais les mecs, ils ne vont pas réagir comme ça. Ce n'est pas possible. Et en fait, quand tu remplaces par Covid, tu te dis, mais en fait, ils n'ont pas exactement ça. Non, mais c'est bon, là, je suis une petite grippe. C'est une petite grippe. Je suis le professeur, je suis le professeur Blanche-Neige. Je suis spécialiste. C'est une petite grippe, comme toutes les autres. Ça ne fera jamais de mal. Ah, putain. C'était bien bonne, celle-là. Ah, mais dis donc. Voilà, donc, je vous inviterais, oui, à vous aussi, re-regarder peut-être le truc et à remplacer dans le film Comet par Covid. Vous allez vous dire, ah, ouais, ouais, ouais. Ils sont cons comme ça. Non, non, non. Et dans le film, tu te dis, mais les gens, ils ne sont pas cons comme ça. Ce n'est pas possible. Ben, regardez, on est dedans. On est dedans. Bien sûr, bien sûr que ça marche. Bon, j'ai regardé, enfin, avec un petit peu de retard, le livre de Boba Fett. Inspiré du livre de Forrest Gump, bien évidemment. Forrest Gump et Boba, le roi de la crevette, bien évidemment. J'ai regardé ça hier. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est beaucoup plus dynamique que The Mandalorian. Puisqu'il y a beaucoup plus de scènes de combat. Il y a, alors, il y a du coup, l'introduction du personnage. Comment il était dans le désert. Comment il est sorti du verre des sables. Alors, le verre des sables, forcément, ça fait vachement penser, si on a convu d'une. On est vraiment dans le truc, là, tu sais. Et c'est pas mal. Il y a pas mal d'actions. Il y a des décors qui sont incroyables. Il y a beaucoup de personnages. C'est-à-dire que les mecs, bon, ben voilà, c'est une série télé, mais ils ont accès à tout l'univers Star Wars Disney. Donc, ils ont les décors, ils ont les costumes, les vaisseaux. Il y a plein de personnages. Il y a plein de détails partout dans le truc. Et ce qui fait que, ben voilà, je, personnellement, moi, si vous me demandez, je préfère les dernières séries télé comme ça que les derniers Star Wars, quoi. Parce que les séries télé sont trop bien. Le Mandalorian, c'était vraiment bien dans les décors, dans l'action. Là, il y a un peu de fight et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Je kiffe bien Boobafet. Et j'attends avec impatiente demain, le nouvel épisode qui sera justement sur le réseau un peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Ah ! Bien évidemment, il y a aussi... Fucking Peaky Blinders, saison 6, qui commence. Alors, saison 6 est la dernière saison, bien évidemment, puisqu'après, il n'y en aura plus. Je ne vous mets pas la vidéo, sinon je vais me faire striker. Mais voilà. Donc, ça y est, c'est annoncé enfin officiellement. Après plusieurs teasers, spoils, machins et tout, on a bien Peaky Blinders, saison 6. Je joue bien aussi. J'aime bien aussi. C'est un peu badass. Alors là, c'est la dernière saison et tout. Il paraît, il subodore que peut-être il pourrait y avoir un film ou pas. Ben, on verra. Mais je suis assez fan aussi de Peaky Blinders. Voilà, saison 6, je pourrais kiffer. Alors, ça va être aux Etats-Unis. On regardera ensuite les français. Il n'y a pas trop de soucis. Et j'avance tout doucement sur Vincenzo Casano, sur Netflix. Franchement, c'était bien. C'était bien. Je me suis éclaté de rire ce week-end. J'ai regardé l'épisode 5, là, où c'est le... Avec de la banque, là, qui essaie de me séduire et tout. Je me suis éclaté comme un gamin. Je rigolais comme un con devant la télé et tout. Il y a vraiment... C'est surjoué souvent. Et c'est fait exprès en même temps. Mais c'est très, très drôle. Et voilà, c'est un épisode d'une heure et demie. Comme ça, quand je n'ai rien à faire, je reste un épisode comme ça. En une fois ou en deux fois. Et je prends beaucoup de plaisir. Ça, et j'ai aussi un truc avec les cuistots sur Netflix. Ils font des pâtisseries et des robots en même temps. Il y a une meuf, elle travaille à la NASA. Je travaille à la NASA. Je fais le robot sur voile sur Mars. C'est la meuf. Tout ce qu'il y a fait, il marche. Ça ne fait pas que moi de faire deux poulies. C'est le truc. Il lui met... C'est évident que le truc, il va... C'est quand il regarde le truc. Après, bon, c'est scénarisé, on est d'accord. Mais quand il regarde le truc, c'est évident. J'ai pas besoin d'être pâtissier ou ingénieur. Pour voir que le truc, ça va tout se casser la gueule. Et d'ailleurs, en fait, il la sauve. Vraiment, je pense qu'il la sauve. Parce qu'elle est nulle. Parce qu'elle est nulle. Et que le mec, il est trop zen. Il dit, oui, voilà, ça n'a pas marché. C'est bon. Du coup, je m'éclate comme un con de mauvais truc. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais voilà, après, le but, c'est de monter aussi dans le... Bonjour à 42GIF qui est là également. Pendant ce live, il est un peu tôt le matin. Il est quand même 5 en ligne à 4h du matin. Ça fait plaisir, voilà. Donc voilà pour la série télé. Mais là, pour Netflix, il y avait un truc aussi. Les meilleurs pâtissiers. Ils prennent 5 gros pâtissiers. Il faut le truc pour les anniversaires, les gâteaux. Ça, c'est moins bien. Mais le truc avec les robots, là. Les robots et la pâtisserie, là. Ah, puis la VF, elle est nulle. Les voix sont nulles. On dirait tous qu'ils sont un peu, tu sais, du club de l'arc-en-ciel. Comme ça, là. Et les ingénieurs, ils ne comprennent rien. Ils sont tous ingénieurs de machin. Ils voient les machins. Ils disent, putain, mais c'est du mécano. Ils ont pu faire des mécanos, les mecs, il n'y a rien qui marche. Fou, ben dis donc. Voilà. Donc du coup, si vous voulez regarder à passer un bon moment, je vous inviterai à regarder ça sur Netflix. Ça permet toujours de dire, voilà. En attendant, c'est toujours ça le prix. Voilà. Ça sera tout pour ce petit JT du geek du mardi, par exemple. 24 minutes, c'était pas mal. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Prochain rendez-vous sur Twitch, mercredi à 16h, pour un GNG par en live d'une heure. Alors, mercredi, normalement, il n'y aura rien à gagner, encore une fois. Mais on peut se retrouver mercredi à 16h. On parle de tout, de rien, de ce que vous avez envie. Peut-être j'essaierai de vous trouver des petits sujets d'actualité, comme ça. Par un film, série télé, en fait. C'est vous qui lancez un peu la dynamique. Et moi, j'essaie de répondre. Et on passe toujours une bonne heure ensemble. Avec un moment plutôt sympathique, Patrick. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé me voir. Mais n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous voulez cette vidéo sur YouTube. D'aller me suivre sur Twitch, même si vous ne regardez pas. Et si au moins de me suivre, vous allez vous inscrivez, vous mettez suivre. C'est gratuit, comme ça. Et ça permet d'augmenter un peu le nombre. Et surtout, ça permet après aux marques de dire aller. On a pas mal de gens. Ils viennent, ils participent, pour faire gagner des trucs et tout. Et les lots ne devraient être de croissante en croissant, par exemple. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Le lien est dans la description, pouce en l'air, petit commentaire. Ça va le faire. Allez, à demain. Bye bye.